Musique Salut à toutes et à toutes, merci d'être en notre compagnie pour votre Rendez-vous du mardi in Tentu Ambiente. Nous sommes, vous le voyez, sous une serre, dans une pépinière située dans la région ajaxienne, plus précisément sur la commune de Corot. Et nous aborderons aujourd'hui la question des parasites végétaux, si tout le monde a évidemment en mémoire l'axilie, la fastidiose qui a frappé principalement les oliviers. Il y en existe bien d'autres, le charançon rouge pour les palmiers, le cynips encore pour les châtaigniers, voilà pour les parasites les plus connus. Alors comment y faire face ? Les introductions de végétaux doivent-elles faire l'objet d'une surveillance accrue ? Doit-on craindre de nouvelles arrivées de parasites dans le futur ? Pour en parler, deux invités à mes côtés. Jean-Michel Fortuné, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pépiniériste, n'oubliez pas votre micro. Pépiniériste et maraîcher, merci d'être en notre compagnie et de vous accueillir dans votre structure. Avec nous aussi, Lucille Rimbaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'Affredon en Corse. Tout à fait. Alors, en quelques mots, l'Affredon, c'est une association délégataire de l'État, en charge notamment des contrôles des champs et des pépinières. Voilà un petit peu pour le cadre de cette émission. Une première question pour vous, Jean-Michel Fortuné. Les parasites, lorsqu'on est pépiniériste et maraîcher, c'est le plus gros casse-tête ou pas ? Alors, lorsqu'on est maraîcher bio, je dirais que c'est effectivement un casse-tête, parce qu'on a d'autres pratiques culturales et donc on est toujours obligé d'observer en permanence pour trouver les méthodes les plus adaptées pour lutter contre ces ravageurs qui nous posent des problèmes. De plus en plus ? De plus en plus, oui. En maraîchage, il y a de plus en plus de problèmes. Je cite souvent le problème sur la tomate. Il y a un insecte qui s'appelle la touta évoluta. C'est un tout petit insecte minuscule qui se promène sur une tomate saine, qui rentre à l'intérieur et on ne s'en aperçoit que quand on la coupe, au moment de la déguster, la tomate est envahie par un gros verre qui tourne à l'intérieur. Donc, il faut essayer de lutter contre tous ces parasites. Lucille Rimbaud, les virus, les bactéries, les champignons, les insectes, les espèces invasives impactent beaucoup les végétaux. Comment est-ce que vous jugez l'évolution de ces crescendos ? Alors, il y a effectivement, comme le disait M. Fortuné, il y a beaucoup d'insectes, de maladies qui peuvent arriver. Voilà, heureusement, on ne les a pas tous encore. Mais avec l'évolution et le commerce qui est toujours plus important au niveau international, on a plus de risques d'avoir des parasites qui vont émerger chez nous. Et c'est pour ça qu'on fait de la surveillance assez intensive, finalement, pour détecter au plus tôt l'arrivée d'un ravageur qui pourra avoir un impact économique important. On en parlera un petit peu plus tard. Et ces parasites, ils se nichent dans beaucoup d'espèces végétales. On va le voir dans le reportage de Solange Graziani et Tiffen-Urtisveria avec deux exemples, les noisetiers et les oliviers. Antoine exploite six hectares de noisetiers plantés par son grand-père dans les années 30. C'était jusqu'ici une exploitation facile à gérer. Car contrairement à d'autres cultures, le noisetier n'a jamais été menacé par un insecte ravageur. L'année 2021 marque un tournant dans l'histoire de cet arbre avec l'apparition de la punaise diabolique. Cet insecte venu de Chine pique le fruit et le rend impropre à la consommation. Comme on ramasse 100% des fruits, vous avez tout le travail de ramassage. Et au final, en fonction de ce qui sort en casserie, vous avez le résultat. Donc vous ne savez pas quand vous avez fini votre récolte ce que vous allez gagner. Et je pense que ça a dû décourager certains. Alors que la noisette se vend très bien sur le marché, transformée en farine ou en pâtisserie, la punaise diabolique vient contrarier les espoirs des producteurs qui pensaient valoriser leurs fruits. On espérait un prix beaucoup plus important au fil des années. Et cette augmentation de prix a été gommée par le fait qu'il y a énormément de tris à faire en casserie. Et donc voilà, ça fait des frais supplémentaires et ce qui empêche l'augmentation du tarif. Dans un des laboratoires de recherche et d'expérimentation financés en partie par les producteurs, la Reflec mène plusieurs tests sur les insectes. Objectif, trouver l'ennemi de la punaise diabolique. Ici, on a l'élevage de punaise. Et de ce côté-là de la pièce climatique, on a les micro-élevages de parasitoïdes. L'espoir réside dans cette petite guêpe qui ressemble à première vue à une fourmi. Ces larves se nourrissent des œufs de la punaise diabolique. En Asie, la punaise diabolique, dans son air d'origine, a une guêpe parasitoïde qui régule ses populations. Donc qui est spécifique à la punaise diabolique. Nous, l'idée, c'est de voir si cette espèce de guêpe est présente sur le territoire, en France ou en Corse. Ou quand bien même, on aurait une autre espèce de guêpe, très proche de celle-là, qui aurait un pouvoir de régulation assez intéressant. Ici, les punaises diaboliques pondent sur des pommes de terre. Les œufs sont récupérés et servent à élever deux types de guêpes. En fonction des résultats, en 2024, des lâchés seront peut-être effectués dans les vergers pour diminuer la population des punaises. Un autre type de production souffre en raison des insectes, et cela depuis longtemps, c'est l'oléiculture. On voit encore une olive piquée par le rincite, ici. Voilà, c'est très net. Le rincite, appelé aussi le charançon de l'olivier, peut causer d'énormes dégâts en habillant les fruits par ses piqûres. Longtemps, il a été confondu avec la mouche de l'olive. Un autre insecte ravageur qui fait tomber les fruits avant d'arriver à maturité. Aujourd'hui, il nous faut beaucoup d'anticipation sur les piqûres de mouches. Il nous faut absolument faire les traitements avant qu'elles piquent. Et en même temps, le nombre de traitements autorisés étant limité, il faut être de plus en plus précis dans les traitements. Cette parcelle appartenant à la réflexe contient sept variétés différentes d'olives, comme la germane ou la capanache. Ces variétés sont homologuées pour obtenir le label d'appellation d'origine contrôlée. Des observations, des essais sont effectuées afin d'améliorer le rendement des producteurs. C'est un peu une micro-parcelle, on va étudier cette variété-là en détail, du développement agronomique de l'arbre, jusqu'à son rendement en fruits, le rendement en huile des fruits. Et puis ensuite, toutes les problématiques que rencontrent les producteurs avec les ravageurs. Est-ce qu'il y a certaines variétés qui sont plus attaquées que d'autres ? Chez ce producteur de la plaine orientale, les pertes sont très importantes. Le rachide qui autrefois attaquait l'olive, une année sur deux, revient tous les ans depuis 2019. C'est dommage que tu aies cette perte de récolte au stade petit fruit, parce que tu as quand même des arbres qui sont bien chargés. Là, au niveau rendement, je ne sais même pas si tu arrives à 10% là. Comme une croissance d'olivier, ça fait beaucoup de temps investi, beaucoup d'argent investi, pour pas grand chose. J'ai mon huile d'olive pour l'année pour moi-même, mais je n'ai pas des centaines de litres pour la vente, ce qui normalement devait être possible avec croissance d'olivier. Pour le moment, le traitement par un minéral serait la meilleure solution pour lutter contre le rachide, ainsi que la pose de pièges pour la mouche de l'olive. Il y a les insectes que nous avons toujours connus, puis ceux importés d'Asie ou d'ailleurs, souvent transportés par voie maritime et nichés dans des palettes en bois. Les bactéries comme l'axylella fastidiosa qui dessèchent les arbres font peser également un grand risque sur la profession. Normalement, les pépiniéristes doivent se fournir ici à la réflexe. Car ces plants produits en Corse sont sains, ni porteurs de maladies, ni infectés par des insectes ravageurs. On vient de voir dans ce reportage l'impact des parasites. Monsieur Fortuné, est-ce que vous craignez que la croissance de ce nombre de parasites repousse aussi commercialement les clients ? Alors forcément, déjà pour l'agriculteur qui travaille, s'il a moins de production, moins de qualité, moins de quantité, il y aura un impact économique. Et on a aussi l'obligation de présenter aussi bien des fruits et des légumes de qualité aux clients. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de bestioles dessus, il ne faut pas qu'ils soient mangés, etc. Donc, ça peut avoir un impact, effectivement. Mais un arbre fruitier dont on sait qu'il y a un parasite, il y aura peut-être aussi des difficultés à le vendre ? Alors ça, c'est du côté pépinière, effectivement. On ne peut pas se permettre de vendre des plantes malades. Même si elles ne sont pas malades, sinon si on sait qu'il y a un parasite présent sur l'île, ce sera plus difficile. Alors ça, ça rejoint, je dirais, le rôle de l'Afrodon, qui est là pour veiller à l'état sanitaire des végétaux que l'on propose à la vente. Et nous, on doit les informer si on a un doute sur la présence de telle ou telle bactérie, de tel ou tel insecte. Et c'est eux qui déterminent la suite des opérations. Justement, on va parler un petit peu de ces parasites. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Est-ce qu'ils sont de plus en plus résistants malgré les traitements phytosanitaires ? Alors, résistants, je ne dirais pas forcément ça. Effectivement, on connaît des phénomènes de résistance sur certains insectes ou certaines maladies, là où on a particulièrement beaucoup de traitements. Quand on fait beaucoup de traitements, on a plus de risques d'avoir des résistances. Le charançon rouge, par exemple, notamment, c'est un échec ? Alors, le charançon rouge, je dirais que ce n'est pas un échec vis-à-vis de la résistance. Ce n'est pas un problème de résistance, c'est plutôt un problème de méthode de lutte et des méthodes de lutte accessibles, que ce soit pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers. C'est un végétal qu'on va retrouver beaucoup chez les particuliers. Et c'est aussi un problème, je dirais, de lutte collective. Quand on a un problème de parasite et si on est le seul à traiter, quand on sait qu'il y a plus de 10 000 palmiers, en tout cas, il y avait plus de 10 000 palmiers dans le Grand Ajaccio, disons, pour faire large, il faut que tout le monde traite. Et si ce n'est pas fait, évidemment, mais c'est le parasite qui gagne, entre guillemets, les palmiers à l'heure actuelle, en tout cas le phénix des Canaries, est en voie de disparition dans la région. Alors, quelle solution, M. Fortini ? Est-ce qu'il faut intensifier les contrôles ? Je rappelle que la libre circulation des végétaux s'applique encore. C'est que la seule exception, c'est lié à l'axil et la fastidiosa, qui est interdit, sauf dérogation, pour les professionnels, dont les pépiniéristes. Est-ce qu'il faut donc intensifier les contrôles ? Alors, je dirais qu'à l'heure actuelle, la réglementation pour les pépiniéristes est assez stricte, puisqu'il faut des autorisations pour rentrer des plantes, etc., sous contrôle, je dirais, de l'Afrodon. Mais il est évident que tout le monde doit être là pour aider à observer si on constate la présence de tel ou tel ravageur, nouveau ravageur, je dirais. Voilà. – Vous êtes chargé, vous, par délégation de contrôle. D'ailleurs, vous en effectuez chaque année dans toutes les pépinières de l'île. C'est environ 150 contrôles, à la fois documentaires et sanitaires. Est-ce que, selon vous, la limitation de ces nuisibles, est-ce qu'elle passe aussi par l'augmentation du nombre de contrôles ou pas nécessairement ? – Alors, en ce qui concerne les pépinières spécifiquement, en Corse, on est des bons élèves, on est à 100% des pépinières contrôlées. Donc, de ce côté-là, ce serait difficile de faire mieux, disons. – Plus de contrôle chez les particuliers ? – Alors, on fait à peu près 700 parcelles, on contrôle à peu près 700 parcelles par an. Et on pose à peu près 250 pièges sur toute l'île pour capturer des insectes qui ne sont pas présents, en tout cas, on l'espère, et pour essayer de les détecter au plus tôt, en fait. On a 700 observations visuelles dans les parcelles et 250 pièges qu'on relève toute l'année, une fois par semaine. Donc, ça représente un travail assez conséquent. Pour faire tout ça, on est à peu près… on est 13 à l'année à Fredon. – Justement, est-ce que les moyens humains, ils sont suffisants pour ce genre de contrôle ? – Alors, je pense que oui, les moyens humains sont suffisants. Bon, après, la surveillance sanitaire du territoire pour les organismes réglementés, c'est de l'argent public, donc il faut qu'elles soient bien dépensées. Et effectivement, je pense que c'est le cas. Nous, on est… pour cette activité-là, on est d'ailleurs sous accréditation, c'est-à-dire qu'on contrôle que notre travail est de qualité. Et c'est un organisme indépendant qui nous contrôle, le COFRAC. Donc, oui, oui, effectivement, les moyens sont là, en tout cas. – Ensuite, excusez-moi, au sein de la profession des maraîchers corse, par exemple, il y a, si vous voulez, une information qui circule. S'il y a un prédateur, on le sait rapidement, donc on peut réagir plus facilement. – Plus tôt. – Voilà, plus tôt, voilà. Il y a des bulletins qui sont édités, qui disent qu'il y a telle maladie, tel ravageur qui a été observé à tel endroit. – On voit qu'il y a une coopération quand même entre… – Oui, il y a de l'information. Ensuite, il y a aussi, à notre niveau, l'Interbio Corse, qui est là pour nous suivre, pour nous aider à réagir rapidement lorsqu'il y a un souci. – Il y a la réflexe aussi, on l'a vu dans le reportage, qui tente aussi de trouver des solutions. C'est parfois un échec, on a vu pour le char en sang rouge, aussi l'axil et la fastidiosa. C'est pas forcément, même s'il y a de la recherche, un gage de réussite. – Écoutez, déjà, bon, je trouve que c'est bien d'aborder les sujets comme ça, c'est-à-dire d'utiliser d'autres insectes pour tuer les ravageurs. Voilà, c'est une lutte biologique. – Ça avait été le cas pour le châtaignier, notamment. – Ça avait été le cas pour le châtaignier. – Le cynips avec l'introduction du torémus, avec réussite. – L'important, c'est d'éviter l'utilisation de produits chimiques. C'est ça le plus important, à mon avis. Ou de faire en sorte qu'on puisse le remplacer par d'autres méthodes de lutte. – Alors, on a la chance d'être unis, et pourtant, nous ne sommes pas épargnés par les nuisibles. En Corse, il y a environ 1,4 million d'euros qui sont engagés par l'État pour surveiller et lutter contre les organismes nuisibles. Est-ce que vous estimez que c'est suffisant, M. Fortuné ? – Écoutez, moi, je crois que c'est madame qui va répondre. Je pense que c'est un budget qu'elle doit gérer. Donc, je crois qu'elle est… – Vous estimez que c'est… – C'est une somme d'argent qui me paraît relativement conséquente. Donc, je ne sais pas, mais elle va s'exprimer pour vous dire si ça lucifie. – Sur les moyens humains, vous disiez 13 personnes. Est-ce qu'il y a des difficultés aussi à trouver du personnel pour ce genre de contrôler ? Il y a une saisonnalité peut-être aussi qui est marquée ? – Alors, on est 13 personnes à l'année, à Fredon-Corse. Effectivement, on monte jusqu'à 30 personnes en saison. Donc, on a du personnel supplémentaire à rechercher. Et effectivement, c'est quelques mois dans l'année. C'est des contrats qui vont de 3 mois, mais parfois jusqu'à 6. Et c'est vrai qu'on peut avoir du mal à trouver. On a un petit peu de concurrence d'autres emplois saisonniers. Mais on peut avoir un peu de mal à trouver du personnel pour remplir ces missions assez courtes. – Alors, parmi les solutions, il y a peut-être intensifié les contrôles. Et il y a aussi peut-être la production locale. Monsieur Fortuné, c'est ce que vous essayez ici de développer. Est-ce que vous pensez que ça peut être une des solutions pour lutter face à ces nuisibles ? – Oui, je pense que si la Corse arrive à produire de plus en plus au niveau maraîchage, y compris au niveau des pépinières sur un certain nombre de végétaux, on va limiter forcément la présence de certains ravageurs qui pourraient rentrer de l'extérieur. Ça, c'est évident. Donc, il faut favoriser, évidemment, la production locale à tous les niveaux. Mais je dirais qu'il faut que les acteurs institutionnels, etc., nous aident, et les grandes surfaces aussi, nous aident un peu dans tout ce process. – C'est difficile, justement, d'avoir cette synergie avec les acteurs institutionnels ? – Les acteurs institutionnels et économiques, c'est assez compliqué. Voilà, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, oui. – Alors, sur la production locale, est-ce que produire des espèces localement, est-ce que vous, vous attestez scientifiquement qu'il y a une résistance plus forte par rapport aux nuisibles ou ce n'est pas forcément corrélé ? – Alors, je ne suis pas spécialiste de la question. Ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est important que les professionnels produisent localement par rapport à l'économie. Et en ce qui concerne la résistance, effectivement, là, je ne peux pas vous répondre, mais forcément, quand on produit localement, on n'importe pas de l'extérieur et on a moins de chances d'importer les parasites qui vont avec. Il faut quand même savoir qu'il y a un certain nombre de parasites qui n'arrivent pas par les végétaux. Si je prends l'exemple de Popilia japonica, c'est le scarabée japonais. C'est un organisme réglementé qui est prioritaire en Union européenne par sa dangerosité pour les végétaux. C'est ce qu'on appelle un autostopper, c'est-à-dire qu'on peut le retrouver dans un avion, on peut le retrouver dans une voiture. Il n'y arrive pas forcément par des végétaux. Il peut arriver par des particuliers, des marchandises autres. En fait, il s'introduit dans les voitures ou dans les avions pour circuler en dehors des végétaux. Donc oui, il n'y a pas que l'introduction de végétaux qui peut amener des parasites. C'est pour ça qu'il est nécessaire aussi de faire de la surveillance aux abords des ports, aux abords des aéroports pour détecter au plus tôt l'arrivée de ces parasites-là. Écoutez, merci. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce Ambiente. Merci aussi aux équipes techniques qui ont permis la réalisation de cette émission et place tout de suite à l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada